La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marc Page. Bonjour et bienvenue dans Marc Page. Bonjour Gaëtano. Bonjour. Aujourd'hui, vous nous proposez ce livre de Naomi Fontaine qui s'appelle Chouny. C'est donc une lettre de Naomi à son ami Chouny, Julie en fait. C'est Justin, le titre. Tout à fait. C'est ça. Et c'est donc une lettre qu'elle écrit à son ami. Exactement. Donc Naomi Fontaine, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une des auteurs influentes aujourd'hui dans la communauté Innu du Québec. C'est une de celles dont le nom ressort le plus. Et elle écrit justement à cette amie Julie, qu'elle surnomme Chouny, parce que ses parents ne peuvent pas l'appeler Julie, comme le J et le L n'existent pas en fait dans la consonance de la langue Innu. Et du coup, elle l'appelle Chouny. Et c'est une jeune fille qui est venue avec son père très très jeune, qui était missionnaire, et qui est venue aider sur la réserve sur laquelle a grandi Naomi Fontaine. D'accord. Et du coup, c'est vraiment une lettre qu'elle lui écrit sur tout ce qu'elles ont fait ensemble, ce qu'elles aimeraient encore voir ensemble. Ça fait des années qu'elles ne se sont pas revues. Sur la vérité, finalement, de cette réserve, sur la vérité de cette vie reclue dans une réserve Innu. Et aussi sur tout ce que ça apporte de bien, finalement. Ça se lit facilement ? Ça se lit assez facilement parce que la littérature Innu, en général, le vocabulaire est assez facile. Finalement, on sent qu'il est moins qu'on peut. J'ai envie de dire que la littérature française, c'est écrit avec le cœur. Donc, ça se lit assez facilement. Ça peut être aussi pris comme quelque chose de très politique, finalement, puisqu'elle ouvre le dialogue entre blanc et indien, une bonne fois pour toutes, en parlant en même temps aussi, en parallèle à son fils, qu'elle appelle Petit Ours. C'est joli. C'est assez joli, oui. Donc, ça permet aussi de découvrir une partie du monde qu'on a peut-être pas forcément l'habitude de lire et de voir. Oui, exactement. Mais comme tous les romans de Naomi Fontaine, elle en a fait trois, comptez de leur vie. Et c'est vrai que dans tous, elle nous fait découvrir un petit peu le monde Innu, mais dans celui-là, encore plus, puisqu'on se plonge vraiment dans tout ce qui est autour de la communauté. Donc, c'est un monde qu'on se réjouit de découvrir. Merci beaucoup, Gaëtano. Ça s'appelle Chouni de Naomi Fontaine. C'était notre conseil dans Marque-Page aujourd'hui. À très bientôt.